... Bonjour, ils s'appellent Émilie et Timéo. Ils vivent aux touches et gènes sursèches. Ces deux enfants sont atteints de l'atrésie de l'osophage, une maladie orpheline qui empêche de transporter les aliments de la bouche à l'estomac. Pulseo a rencontré les deux enfants et leur maman. Timéo est né le mardi soir. Et quand la sage-femme l'a mise à côté de moi, Timéo ne faisait que bavé. Il bavait comme un escargot. Et c'est là que la sage-femme a pensé que Timéo était atteint de l'atrésie d'ésophage. Mais c'était impressionnant comme il bavait. On aurait dit un escargot. Il bavait, bavait, bavait. Parce qu'en fait, comme l'ésophage n'est pas relié à l'estomac, toute la salive, elle ne pouvait pas partir en fait. Donc elle était obligée de remonter. C'est une maladie qui est rare, qui est considérée comme une maladie orpheline. L'osophage, c'est un gros tuyau qui permet d'acheminer l'alimentation de la bouche à l'estomac pour qu'il soit digéré. Donc l'atrésie de l'osophage, c'est une discontinuité dans ce tuyau-là. Il y a la constitution de ce qu'on appelle l'intestin primitif. Et de cet intestin primitif va se former le cœur, le poumon, l'osophage, l'estomac et les intestins. À un moment donné, si vous voulez, de cette constitution, il se passe que, pour des raisons peut-être génétiques, peut-être environnementales, c'est-à-dire réduits à l'environnement extérieur, et c'est parce que le poumon, du moins la trachée et l'osophage ne se séparent pas. Donc ils restent ensemble. Donc ils toussent beaucoup. Donc il faut régulièrement... Ce qu'il y a, on a de la chance, Timéo, il a compris tout de suite le système pour se moucher. Donc il se mouche très bien. Donc dès qu'il a le nez plein, il faut qu'il se mouche. Parce qu'aussitôt ça descend, puis après ça fait des infections. Donc il tousse beaucoup. Et le souci, c'est qu'il fait des blocages alimentaires. Donc d'une part, je suis obligée de tout lui mixer. La viande, il ne peut pas la manger comme ça. Les légumes, on les écrase. Et parfois, quand il fait des trop grosses bouchées ou qu'il ne mâche pas assez, ça coince. Donc à ce moment-là, maintenant, il nous le dit. Il dit, ça coince, ça coince. Et soit on a le temps d'aller à l'évier pour le faire vomir, ou si lui, il voit que ça ne va vraiment pas, il se met le doigt tout seul dans la bouche et il évacue, ce qui gêne. On m'a expliqué un petit peu, au début. On m'a dit, voilà, donc on suspecte une atrésie de l'osophage pour votre bébé. Donc ils m'ont donné les raisons, donc pas d'estomac visible. Un bébé de petite taille. Et puis l'hydramios, beaucoup de liquide amniotique. Et en plus, Émilie n'avait pas de visée cubilière. Mais ça, ça n'a rien à voir avec l'atrésie. C'est en plus, voilà. Et donc, suite à ça, ils m'ont dirigée vers un généticien, toujours au CHU, parce qu'en fait, l'atrésie peut être aussi liée à certaines trisomies. Et puis à certains syndromes, autrement, des maladies génétiques. Donc là, j'ai eu une amiosynthèse pour voir s'il n'y avait pas de trisomie ou autre maladie. Et puis comme elle n'avait pas de visée cubilière, ce qui peut être lié à la mycovécidose, donc ils m'ont passé aussi, ils ont en même temps fait ces analyses-là. Il n'y avait rien. Donc, premier pas. Et puis après, j'ai rencontré, donc à six mois de grossesse, le chirurgien qui allait prendre en charge Émilie, qui m'a tout expliqué, en fait, avec des schémas, m'expliqué les différents types d'atrésie, comment il les soignait, comment ça allait se passer après l'accouchement. Enfin, mais tout ça, ça restait un peu toujours dans... C'était pas du sûr, c'était toujours une suspicion. L'opération consiste à... En fait, l'opération, elle consiste alors, suivant l'écart, en fait, qui est entre les deux cul-de-sac, puisque c'est comme ça qu'il parle, consiste à tirer, en fait, sur les deux morceaux d'ésophage, et puis à coudre. On prend l'ésophage, on le coupe, et on fait une continuité entre les deux parties de l'ésophage. Vraiment, c'est un travail très simple en théorie, mais sûrement très difficile en pratique. Émilie est née le 28 août 2007, donc à Nantes, au CHU, dans des conditions très compliquées. Et puis donc, il a confirmé la suspicion, parce qu'en fait, jusqu'à ce que le bébé arrive, il ne parle que de suspicion. Et puis c'est vrai que les médecins sont quand même... Enfin, le chirurgien n'était pas pessimiste, quoi. Pour lui, bon, c'est ce qu'il m'avait dit. Il me dit, des enfants qui ont une atrésile, on opère régulièrement. Et puis après, voilà, c'est des enfants qui vivent, à part avec des problèmes d'alimentation, mais vraiment qui vivent comme les autres, quoi. Il n'y a pas de souci particulier. Tout le temps qu'il y a entre la naissance et l'opération, les enfants sont obligés de rester hospitalisés, puisque c'est une surveillance médicale vraiment au quotidien. Et puis c'est très compliqué. Ils ont une sonde d'aspiration dans la bouche, puisque la salive ne peut pas s'écouler, en fait. Donc il faut aspirer la salive en permanence. C'est pareil, c'est très inconfortable. Ah ben, c'est très inconfortable. Émilie, on va dire, jusqu'à... Le premier sourire qu'elle nous a fait, c'était après qu'elle ait été extubée, en fait, après l'opération. Mais c'est vraiment le premier sourire qu'elle nous a fait. Donc elle est née au mois d'août, et le premier sourire, il a eu lieu au mois de novembre. Le retour à la maison, déjà, pour elle, c'était nouveau, parce qu'elle a quand même passé les quatre premiers mois de sa vie à l'hôpital. Donc c'était tout nouveau. Et puis petit à petit, oui, elle s'est fait... Enfin après, au bout d'une semaine, on avait l'impression qu'elle avait toujours vécu là, en fait. C'est ça, les bébés, c'est un peu magique pour ça. Ce qui me stresse, c'est quand on est en repas familial, ça va, parce qu'on est attentionné avec lui, on fait plus attention. Mais quand on est invité ou quand on est chez les mamies, on fait moins attention et il y a les gâteaux apéritifs. Il faut qu'on soit assez vigilant. Mais ce qu'il y a, on a de la chance en plus, c'est que ça ne le dégoûte pas. Parce que même s'il vomit, il va finir son assiette quand même. Après l'intervention, on se dit, c'est bon, je vais lui donner le biberon, elle va prendre tout de suite. Et puis non, pas du tout, parce qu'en fait, c'est tout un apprentissage. Comme c'est des enfants qui n'ont jamais tété, qui n'ont jamais déglutis franchement. Donc c'est vraiment tout un apprentissage derrière. Un bonbon, quand ça coince, c'est long à passer. Et là, ça ne passerait pas. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a quand même un risque d'étouffement puisque l'ésophage touchant la trachée, ça provoque, ça appuie sur la trachée. Au bout du compte, ça finit par créer une asphyxie en fait. Donc les bonbons, après, on m'avait dit, les aliments collants en fait, comme saucisse de Strasbourg par exemple, c'est un truc tout bête, mais ça colle en fait. C'est quelque chose qui colle au niveau de la paroi de l'ésophage. Et comme l'ésophage, en fait, fonctionne mal à l'endroit de la cicatrice, il ne fait pas le mouvement. Le muscle, il fonctionne mal. Et puis, tout ce qui est gros morceaux, des aliments non fondants en fait. Tout ce qui est fondant encore, ce n'est pas trop gênant parce que bon, même si ça coince, ça finit par fondre et ce n'est pas confortable, mais ça va. Alors petit à petit, on fait des essais en fait. Globalement, la trachée de l'ésophage, simple, isolée, elle a un très bon pronostic si l'intervention est faite dans des bonnes conditions. Et ce sont des enfants qui se développent très très bien. Il ne faut pas avoir peur de la trachée de l'ésophage, si elle est isolée, parce qu'elle a un très bon pronostic, parce que ce sont des enfants qui se développent très bien. Il n'y a pas de complications particulières. 200 nouveaux-nés sont atteints chaque année en France de la trachée. Sachez que deux associations soutiennent et conseillent les familles touchées par cette maladie. L'AFAO, www.afao.asso.fr et l'Acebo, acebo-la-vie.org.